Est-ce que le grand Barça est de retour? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler du Barça les gars. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va travailler sur cette vidéo, tu le sais bien, si c'est chez nous on parle de foot, si c'est chez nous on est passionné de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est bon on est parti. Alors les gars, est-ce que le Barça est de retour? Au premier plan. J'ai envie de dire oui et non. Oui parce qu'ils ont remporté le titre de champion d'Espagne, ils ont été champion d'Espagne. Non parce qu'ils ont fait une mauvaise campagne sur les Coupes Européennes. Je pense notamment en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Donc, me dis que Barcelone est de retour? Franchement, sur cette saison moi je n'y crois pas. Maintenant donc, est-ce que Barça peut l'être la saison prochaine? Oui. Parce que Xavi est en train de mettre les choses en place pour pouvoir faire revenir le grand Barça. Mais pour l'instant je trouve que le grand Barça n'est pas encore de retour. Parce que je trouve qu'il y a encore des manques, notamment offensivement. Offensivement ce n'est pas trop ça. C'est défensivement, ça prend très peu de buts. Ils vont peut-être battre le record de Chelsea, de Jose Mourinho. En termes de Biang ici, c'est la meilleure défense. Mais je trouve que, offensivement, ça manque encore des carences. Ça manque des carences. Xavi doit recruter offensivement. S'il veut, s'il veut vraiment revenir au très très haut niveau. Quand je parle du très très haut niveau, je pense notamment à la Ligue des Champions. Si Xavi compte revenir en Ligue des Champions, il doit recruter des top joueurs en avançant. C'est Tchal Lewandowski, c'est un top joueur. Ce n'est plus un mec qui est capable. Il a 36 ans, 36 ans, si je n'ai pas de bêtises. Donc, ce n'est plus l'avenir et tout. Il faut recruter des très très bons joueurs, top joueurs même. Et Baselon n'a pas assez d'argent. C'est là où il y a toutes les interrogations. Ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que Baselon va faire? On n'en sait pas. Mais, pour l'instant, Baselon revient bien. Mais pour moi, ce n'est pas encore une grande Europe. Ce n'est pas encore une grande Europe. Il va falloir qu'il nous prouve la saison prochaine. Donc, reste ce que je voulais partager avec toi. Est-ce que tu penses que Baselon était une grande Europe? Partagez-moi ton référentiel en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.